Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine aussi et que vous entamez cette nouvelle semaine d'une bonne façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage Comment être à son meilleur cette semaine et nous parlons de la semaine du 2 au 8 mars. Alors je vous rappelle tout simplement que les tirages ici sont d'ordre général. C'est possible que ça ne vous concerne pas en tout point ou pas du tout. Donc c'est normal, vous êtes plusieurs. Donc prenez tout simplement ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Mais ici, pour ce tirage-ci, c'est simplement des conseils qu'on peut vous donner, que les cartes veulent vous donner pour savoir comment être à votre meilleur pour cette semaine. Alors on va commencer avec le domaine professionnel. Bon, alors ici pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vivre cette situation-là de façon positive, mais d'autres aussi la vivront de façon négative. Alors je m'explique. Dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui vont être bouleversés, qui vont être déstabilisés. On va vous apprendre une nouvelle peut-être justement déstabilisante. Ça peut être soit une perte d'emploi, soit le fait de ne pas avoir une promotion, soit peu importe. Mais il y a quelque chose qui survient, j'ai l'impression, cette semaine, ou qui est peut-être déjà survenue. Et vous trouvez ça peut-être soit pour certains difficile à prendre, et pour d'autres, voient ça comme une opportunité de grandir. Bon, alors pour ceux, peu importe en fait, que vous prenez la nouvelle de façon positive, de façon négative, ça va vous permettre en fait de, comment être à votre meilleur par rapport à ça, c'est, on vous dit tout simplement, d'avoir de la vision, de penser à votre avenir, de faire des plans pour votre avenir, de vous voir, de vous projeter en fait dans l'avenir, comme l'impératrice le fait. C'est un personnage qui est capable de se projeter dans l'avenir, de faire des plans, d'imaginer sa vie plus tard, de planifier des choses pour qu'ensuite, la figure suivante, c'est-à-dire l'empereur, concrétise les choses. Donc, pour que vous puissiez concrétiser un avenir tel que vous le souhaitez, vous devez planifier votre avenir, vous devez planifier votre vie. Peu importe que pour vous, ce soit positif ou négatif, ce qui vous arrive, peu importe, au niveau professionnel, on voit qu'il y aura un défi à relever, il y aura quelque chose qui va venir vous ébranler d'une certaine façon, et ça va vous forcer à planifier ou à voir votre avenir sous un nouvel angle, disons. Alors, comme l'impératrice, l'énergie de l'impératrice vous suggère de bien communiquer, de communiquer vos besoins, de communiquer non seulement avec vous, mais avec les gens qui vous entourent au niveau professionnel, si on vous offre quelque chose, parce qu'on nous parle d'opportunité quand même ici, si on vous offre quelque chose, ce n'est pas nécessairement d'accepter d'emblée, mais de bien communiquer vos besoins. Avant d'accepter quoi que ce soit, un contrat, une nouvelle promotion, une nouvelle tâche, peu importe, c'est de bien communiquer vos besoins et d'être capable de vous voir dans l'avenir en train d'effectuer ce nouveau travail, ces nouvelles fonctions, peu importe, d'accord? Alors, oui, il y aura probablement des opportunités, mais il faut faire preuve quand même de vigilance, parce qu'il s'agit quand même de votre avenir. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser peut-être ici. Alors, communiquez vos besoins, soyez, prenez un petit temps pour vous pour réfléchir à la situation, pour prendre la meilleure décision pour vous. La roue de fortune nous parle, oui, d'opportunité, mais elle nous parle aussi de choix, de, c'est vous, en fait, qui décidez, ce que vous faites avec ce qu'on vous propose, en fait, d'accord? C'est d'abord d'être à l'affût des opportunités, de saisir les chances ou les occasions qui vous sont offertes, mais de prendre du temps pour planifier d'abord, d'accord? De ne pas faire un choix à l'aveuglette. Vous pouvez décider de rester là où vous êtes, vous pouvez décider d'aller de l'avant et d'accepter une proposition ou des propositions qui vous semblent intéressantes, mais quand même, on vous dit, prenez le temps de planifier en fonction de ce que l'on vous offre, prenez le temps de planifier votre avenir parce que c'est quelque chose qui va venir un petit peu chambouler vos habitudes, d'accord? C'est peut-être, disons, bon, je vous donne un exemple, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver, mais je vous donne un exemple. Si on vous offre, par exemple, une promotion qui prévoit, en fait, que vous devez déménager dans une nouvelle ville, alors il faut être capable de vous arrêter et de réfléchir et de dire, bon, j'ai une famille, j'ai des enfants, par exemple, est-ce que ma conjointe ou mon conjoint va être prêt à me suivre, prêt ou prête à me suivre dans cette nouvelle ville? Est-ce que, si j'ai des enfants, est-ce que mes enfants vont être prêts à changer d'école? Alors, voyez-vous, c'est le genre de réflexion que vous devez faire par rapport à votre futur, à votre avenir, d'accord? Parce que si vous acceptez sans réfléchir à... c'est-à-dire, si vous acceptez la ou les propositions qui vous sont offertes sans planifier, sans réfléchir, bien, vous risquez de rester dans une énergie trouble, d'accord? Alors, oui, ça peut vous déstabiliser et ça peut être très positif, même si vous vous sentez déstabilisé. Ça vous permet de relever un nouveau défi et c'est parfait, c'est correct si vous vous en sentez prêt et apte. Mais il faut d'abord, avant de décider, prendre le temps de planifier comme il faut votre avenir et surtout de communiquer vos besoins, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec vos patrons, avec vos collègues, avec vos enfants. Il y a quelque chose qui doit être discuté clairement pour être à même de prendre la meilleure décision qui soit, d'accord? Alors, c'est un exemple que je vous donnais. Ça peut être tout simplement une promotion qui va exiger de vous que vous travailliez plus d'heures aussi. Alors, est-ce que votre partenaire est d'accord avec ça? Est-ce que ça va créer des conflits? Ou au contraire, ça va être bienvenu, pardon, parce que ça va vous donner l'opportunité de gagner quelques sous de plus et pouvoir vous payer des choses que vous voulez en tant que couple ou bien payer vos dettes, peu importe. Tout simplement, on vous dit ici de bien communiquer avec vos patrons, avec vos conjoints, conjointes, vos enfants et planifier surtout avant de décider quoi que ce soit. Maintenant, au niveau de la personnalité, j'ai l'impression justement que c'est peut-être au niveau professionnel, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi parce que vous savez, le domaine de la personnalité peut s'entrecroiser avec n'importe quel aspect de votre vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être justement dans une période trouble, une période où vous vous remettez en question, une période où vous êtes en train de réfléchir énormément à votre vie et vous vous sentez peut-être accablé par quelque chose qui vous semble difficile à surmonter en ce moment. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, qu'après la pluie, il y a beau temps. Après la nuit, vient le jour. C'est ce qu'on nous montre ici. On a la lune, une période un peu trouble, une période où on ne sait pas trop, il y a quelques peurs, il y a quelques illusions. On pense à certaines choses qui ne sont peut-être pas nécessairement fondées. En tout cas, on a des craintes, des peurs. On est vraiment dans une période plus trouble. Mais par la suite, le soleil va venir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir plus clairement dans votre situation, plus clairement. La vie va vous apporter des éléments de réponse. Vous allez pouvoir probablement retrouver une certaine santé émotionnelle, physique, mentale, peu importe. Mais vous allez sortir de cette période un petit peu trouble. Et comment, justement, être à votre meilleur cette semaine par rapport à ça? Et j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à certaines ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient de temps, peu importe. On parle des ressources ici avec la reine de Denier. Donc, c'est de toujours garder confiance que les choses vont finir par s'arranger. De toujours garder confiance que vous allez finir par trouver une solution, que vous allez finir par voir plus clair dans votre situation. La vie va vous apporter des éléments de réponse. La vie va vous apporter des outils, en fait, pour rétablir peu importe qu'est-ce qui est en train de se passer un peu mal dans votre vie présentement. Mais on voit qu'il y aura une certaine transparence, c'est-à-dire que vous allez voir plus clair dans votre situation. Et si c'est au niveau financier, la suggestion qu'on vous fait, en fait, c'est de reprendre les règnes de votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est vous qui menez votre barque. C'est vous qui menez votre chariot. D'accord? Vous êtes capable d'atteindre des objectifs financiers, peu importe de quels objectifs il s'agit. On vous dit ici de reprendre les règnes, reprendre le contrôle. Soyez focussés totalement sur votre objectif, quel qu'il soit. De garder le focus sur votre objectif. Ne pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni derrière, mais seulement en avant. Et vous allez finir par arriver à votre objectif. Même s'il y a parfois des difficultés, même s'il y a parfois, parce que vous savez, c'est pas toujours facile de conduire un chariot, de garder le contrôle de notre vie, parce qu'il y a plein d'obstacles qui peuvent arriver. Il y a des divergences aussi qui peuvent arriver. On a aussi les chevaux ou les sphinxes qui sont de couleurs différentes, qui nous indiquent parfois une divergence d'opinion, peu importe. Alors, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui, comment je pourrais dire, qui nous distraient, en fait, de notre but premier. Par exemple, si vous conduisez un chariot, vous pouvez perdre une roue et vous êtes obligés de vous arrêter et de changer la roue pour continuer d'avancer. Alors, peu importe les obstacles qui arrivent dans votre vie, il faut rester focussé, ne jamais abandonner et rester focussé sur votre objectif. Reprendre le contrôle de votre vie, de votre portefeuille, s'il s'agit des choses financières. Alors, vous avez la capacité et on va vous apporter des éclaircissements, on va vous apporter des réponses, des éléments de réponse qui vont finir par vous sortir de cet élément trouble qui se passe dans votre vie actuellement. Ensuite, au niveau des amours, pour ceux qui sont en couple, je vais essayer d'enlever un petit peu le reflet. Je pense qu'il y a beaucoup de reflets ici. Alors, pour ceux qui sont en couple, encore une fois, je sens une période, pour certains, un petit peu de difficulté, peu importe de quoi il s'agit, financier, relationnel, peu importe. Ceux qui sont en couple, vous êtes dans une période un petit peu complexe, un petit peu plus difficile. On sent qu'il y a un certain fardeau que vous portez. La vie n'est pas nécessairement extrêmement facile pour vous en ce moment. On a quand même le 10 de bâton. Mais le 10 de bâton, c'est une belle carte en soi, dans le sens où c'est la fin d'un cycle. On vous dit ici de persévérer, de continuer d'avancer. Parce que, comme c'est la fin d'un cycle, vous allez voir la lumière au bout du tunnel bientôt. C'est de rester, vous aussi, focussés sur vos désirs, sur vos souhaits, sur ce que vous avez toujours voulu en tant que couple. C'est de rester focussés là-dessus. De ne pas perdre de vue, en fait, vos objectifs premiers en tant que couple. De rester, de garder espoir, de garder avec l'étoile qui se présente, de garder espoir, de vous laisser guider par la vie, par l'amour aussi, que vous ressentez l'un envers l'autre. Alors, on vous dit ici, gardez le cap. Suivez votre étoile, l'étoile de votre couple. Où est-ce que vous vouliez vous rendre? C'était quoi vos buts? C'était quoi vos objectifs en tant que couple? Qu'est-ce que vous avez souhaité depuis que vous vous connaissez? Qu'est-ce que vous vouliez atteindre comme objectif? Même s'il y a une période trouble ou difficile ou compliquée, gardez l'amour, gardez l'amour vivant entre vous et rappelez-vous de ce que vous souhaitiez. Laissez-vous guider par la vie, par votre étoile, parce que vous voulez atteindre ou réussir ou réaliser. Et le conseil ici, avec la carte de la force, pour moi, ça nous dit de garder justement le cap, d'avoir courage, de garder courage, de garder l'espoir, la persévérance dans votre couple, parce que votre couple en vaut la peine. Quand même avec l'étoile, c'est une belle carte qui nous dit que votre couple en vaut la peine. Mais avec la carte de la force, j'ai aussi l'impression qu'en tant que couple, vous devez, pour réussir à rester en communion ensemble, justement, c'est de vous rapprocher de n'importe quelle façon, de vous rapprocher avec de belles discussions, de persévérer, de rentrer dans une intimité beaucoup plus profonde, de ne pas oublier cet aspect de votre vie de couple, parce qu'il y a des difficultés. Au contraire, le fait de rester en communion physique, en communion spirituelle, en communion mentale, au niveau de vos discussions, de garder une forme d'intimité importante, c'est ce qui va vous permettre de retrouver la force, le courage, de continuer d'avancer et de faire en sorte que votre couple retrouve l'énergie pour vous rendre ou vous voulez vous rendre en tant que couple. D'accord? Alors, ne laissez pas, en fait, les difficultés vous distraire de votre but, de votre objectif de couple. ne laissez pas les difficultés vous faire tomber les bras, en fait, ne, 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 continuez d'avancer parce que vous allez finir par voir la lumière au bout du tunnel. D'accord? Alors, la persévérance, l'amour, l'amicalité, l'intimité, c'est ce qui est important pour vous cette semaine, à partir, en tout cas, de cette semaine pour pouvoir surmonter les difficultés que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous. Pour les célibataires, alors, j'ai vraiment l'impression pour vous, mes chers célibataires, que certains d'entre vous, vous avez pris une décision importante dans votre vie. On a la carte du monde qui se présente ici. Vous avez envie de changer votre vie, vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent au niveau amoureux. vous êtes en mesure actuellement de laisser derrière vous ce qui ne vous servait plus pour aller vers de nouveaux horizons. Vous avez envie, justement, d'aller voir ailleurs, de ne pas rester dans vos idées limitantes, vos idées qui vous empêchent d'avancer. mais vous voulez vraiment avoir cette stabilité que vous recherchez depuis si longtemps. D'accord? Alors, ça, c'est une décision que vous avez prise. La décision de vous aimer assez pour vous choisir, de vous aimer assez pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et de décider d'avancer. D'accord? Avec le 6 d'épée ici, vous laissez derrière vous une situation que vous n'aimez plus, qui ne vous apporte plus rien et vous décidez d'aller vers de nouveaux horizons à partir d'aujourd'hui pour aller chercher votre stabilité. Mais avant d'être dans une relation, vous décidez de vous choisir et la façon de vous choisir, en fait, c'est d'être capable de dire certaines vérités. Voyez-vous ici avec... en fait, de dire certaines vérités. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, qui va dire des vérités. Mais c'est d'être capable de voir la vérité en vous. D'accord? Ici, au niveau de la personnalité, on nous parlait de transparence, on nous parlait de clarté. Alors, c'est d'être capable de vous dire la vérité à vous-même, de dire ce que vous avez à dire, de mettre un pied à terre et de prendre des décisions. Même si ça nous semble catégorique, même si ça nous semble froid, vous avez décidé d'aller ailleurs. Vous avez décidé de faire quelque chose d'autre. Et le 6-d'épée peut nous parler aussi d'aller chercher une certaine forme d'aide pour avancer. Alors, si vous avez besoin d'aide pour régler certaines choses, ce qui est là dans vos pensées, ce qui vous limite, ce qui vous empêche d'avancer et d'aller vers ce que vous voulez le plus dans votre vie, bien, vous pouvez aller demander de l'aide. D'accord? Parce que vous avez décidé d'avancer aujourd'hui. Vous avez pris cette décision. Maintenant, il faut aller chercher l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Les ressources dont vous avez besoin. Et ce qui sera important, c'est justement d'être clair avec vous-même, de dire votre vérité, d'être capable quand vous allez rencontrer quelqu'un de dire votre vérité justement. Alors, c'est d'aller solidifier le besoin de dire votre vérité, de ne plus être, de ne plus accepter l'inacceptable, de ne plus accepter pour faire plaisir, mais plutôt de vous choisir et aussi, surtout, que les autres ou l'autre vous reconnaissent à votre juste valeur. Ça, c'est une forme de réussite. Si vous allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour régler certains schémas de pensée qui vous limitent ou qui vous ont toujours limité et que vous réussissez à dire votre vérité, à mettre un pied à terre et à vous choisir, c'est une réussite. Avec le 6 de bâton, c'est une réussite. Et on va vous reconnaître à votre juste valeur. On va vous reconnaître pour qui vous êtes réellement et on va finir par vous respecter. Alors, la première étape, c'est de vous respecter vous-même en vous choisissant et en choisissant de régler les choses qui doivent être réglées ici. D'accord? pour qu'ensuite on puisse vous respecter et vous valoriser. Alors, voilà pour vous les chers célibataires. Maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Au niveau spirituel, on sent un besoin de rétablissement. On sent un besoin de prendre du temps pour méditer, pour réfléchir sur certaines choses, pour vraiment réajuster le tir. On nous a parlé dans un peu partout ici, on nous a parlé de quelque chose qui va vous déstabiliser, d'une période trouble, d'une période de difficulté, d'aller chercher de l'aide pour les célibataires pour régler certaines choses. Alors ici, on a besoin de prendre du temps pour se reposer, pour méditer, pour réfléchir à l'avenir, pour réfléchir, comme je vous ai dit ici au niveau professionnel, réfléchir à l'avenir, à des stratégies, à qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie à partir de maintenant. Et comme je le disais pour les célibataires, mais c'est aussi vrai pour tous, c'est de se choisir, d'accord? Alors prendre le temps de méditer sur sa vie, méditer sur ce que l'on veut à partir d'aujourd'hui et décider de se choisir. Avec le 3 de bâton, c'est d'investir en soi, d'avoir assez d'amour pour soi, pour investir en soi. Donc pour ceux qui ont besoin d'aller chercher de l'aide, bien n'hésitez pas à le faire. C'est une forme d'investissement en soi. Après avoir réfléchi à votre situation, après avoir réfléchi à ce que vous voulez maintenant à partir d'aujourd'hui, après avoir pris du repos de votre vie trouble, bien maintenant vous voulez une vie paisible, une vie où vous sentez un feu intérieur qui vous permet de continuer d'avancer. On a un beau vaisseau ici. Alors tout ce qui vous manque, vous savez, on a le 3, le 4, c'est la stabilité. Alors ici, on a 3 bâtons. Tout ce qui vous manque, c'est un bâton supplémentaire sur lequel vous pouvez vous appuyer pour trouver votre stabilité. Alors tous ceux et celles qui ont besoin d'une aide particulière pour traverser un moment difficile, n'hésitez pas à aller chercher cette aide. Donc ça fait partie du fait d'investir en vous. Et vous allez voir finalement les résultats. Vous ne savez pas aujourd'hui ce que ça peut vous apporter, mais éventuellement vous allez voir. Regardez le vaisseau, le bateau, sur cette image. On voit quelqu'un qui a investi, qui ne sait pas nécessairement ce que ça va lui apporter, mais on voit vraiment des faisceaux lumineux. Alors c'est quelque chose qui va vous rapporter. Si vous investissez en vous, vous allez voir les résultats et ça va vous rapporter beaucoup. Et l'oracle lumière, j'ai une carte de l'oracle lumière et ce qu'on nous montre, c'est la carte amour. Donc tout simplement, c'est d'avoir assez d'amour pour soi, pour investir en soi, faire les choses avec amour dans tout ce que vous faites et pourquoi on nous montre un papillon, c'est que quand il y a l'amour, il y a, l'amour c'est un puissant outil de transformation. Alors si vous vous aimez assez pour investir en vous et pour vous transformer, vous allez voir vraiment de beaux résultats. Donc faites tout avec amour de soi. Alors voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour cette semaine, comment être à votre meilleur cette semaine. Donc libérez-vous de tout ce qui peut vous limiter et n'ayez pas peur d'avancer sur tout. Voilà. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisée chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour savoir à nouveau comment être à son meilleur. Merci, au revoir.